C'est dague, ça veut dire que tu es prête ? Oui ! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ! Alors, un petit podcast, on va appeler ça comme ça. Un petit podcast avec deux femmes formidables que j'ai rencontrées, mais vraiment de tout cœur. Cécile, que je ne vous présente plus, parce que c'est une de mes clientes et une des organisatrices, et sans elle, je ne serais pas là, qui a été merveilleuse de A à Z, et vraiment, moi, je pense qu'on va devenir vraiment amées, si ce n'est pas déjà commencé, ce qui arrive avec certains de mes clients. Une autre que je vous présente peut-être plus non plus, qui est aussi, vraiment, je pense qu'on peut dire aussi, encore une amie, une belle âme aussi, j'ai rencontré Anne, une amie humaine, c'est ça ? Avec qui ? Dès qu'on s'est vus, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Sam Hatché, comme avec Cécile, ça c'est vraiment deux belles âmes. Vraiment, je voudrais vous les présenter. On va faire pas mal de choses. Alors, Cécile aura fait une honnête de travail, on se conviendra, avec sa petite famille et tout, dans quelques jours d'ailleurs. Le coaching, je ne sais pas mon agenda alors. Mais oui, mais oui. Et Anne, on va faire pas mal d'émissions, je sais qu'il y aura un profil en vôtre avec Anne, un spécial sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, on ne va pas arriver dès maintenant. Je vous préviens, il y a plein de profil en vôtre qui vont tomber derrière. J'ai plein de demandes, des sujets, vous savez, je fais toujours des choses un petit peu à part, et d'autres projets avec un lance humaine, sur ta chaîne à toi. Je vous laisse la parole, les filles. Vas-y, s'il vous plaît. Oui, oui. Voilà, moi j'ai une rencontre incroyable. En plus, je suis une hypersensible, donc je ne vais pas me mettre à pleurer tout de suite. Non, t'attends un peu, mais c'est du mot. On l'a dit pour positif. Ah non, non, mais ce n'est que du positif. On est à Namur où on a la victoire des fourmis et où on s'est retrouvés avec des conférenciers internationaux qui sont juste incroyables. Des visions tout à fait différentes de sujets qu'on aborde régulièrement, et je trouve que ça réveille aussi des questionnements. Ce matin, c'était Police pour la vérité, et je trouve que c'était pour la liberté aussi pour les Espagnols. C'était assez impressionnant aussi. On a eu des témoignages, on a eu vraiment des rencontres riches. Je vous encourage à faire pareil aussi et d'aller vers les autres parce qu'on se renferme parfois derrière notre écran d'ordinateur ou de smartphone et ça doit être un outil en fait pour rencontrer les gens. Moi, je m'en sers, effectivement. Vous savez que j'ai mon émission, etc. C'est vrai que j'ai contacté énormément de personnes, même via Messenger. Donc c'est en fait ce que vous allez faire de vos outils qui vont être importants. Ce n'est pas le outil en lui-même. On en parlait hier. Même l'argent, je veux dire, c'est une valeur neutre. Et c'est ce que vous allez vibrer avec cette énergie qui va permettre de grandir ou de se perdre. Donc c'est important d'utiliser un bon escient en vos outils et d'aller vers l'humain. Parce que, je veux dire, ça devait être la machine qui devait être au service de l'humain. Et pour le moment, on est dans une société où on a l'impression qu'on va être remplacé par l'humain. Et non, jamais, parce que ce qui vibre à la théorie de notre cœur, c'est du cœur à cœur. Enfin, il y a une résonance, il y a une vibration quand on se retrouve face aux gens en vrai. Et moi, j'ai envie de la partager. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vais retrouver Nadine absolument lors de mon petit tour en France le mois prochain. Aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire avant de laisser la parole à Cécile. Ça fait quand même des années que je travaille sur l'aspect de la cybercriminalité pour ceux qui me suivent. J'ai un livre qui s'appelle Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. J'ai fait des tas de travaux de recherche avec des théories scientifiques étudiées dans le monde entier. Dont le fait de dire que l'outil connecté ne doit en aucun cas transposer l'humain. Je l'ai écrit noir sur blanc, je l'ai dit je ne sais combien de fois. Il y a des vidéos sur ma chaîne Odyssée, vous pouvez trouver plein de choses. Une théorie dont je parle qui est la vatarisation. L'avatarisation, c'est justement lié à ça. Ne pas jouer cet avatar derrière l'écran. Rester humaine, humain, vrai et juste. Cette théorie-là, elle veut tout dire. Et elle est vraiment étudiée dans plein d'endroits. Je vous invite vraiment à écouter ce que vient de dire Anne. Mais aussi ce que des gens comme moi, surtout moi parce que j'étais une des premières. On en prend conscience aujourd'hui, mais ça fait des années qu'il y a des gens qui en parlent. Les gens font partie. Il y a tout ça. Il ne faut pas que ça nous transpose. Ça doit être un outil, un soutien, un support. Mais en aucun cas subtiliser ce que nous sommes. On ne pourrait même pas vivre ça. Tout à fait. Moi, je suis contente de passer après elle parce qu'Anne est quelqu'un que j'aime beaucoup. On se connaît déjà depuis longtemps. On s'est rencontrés à différents événements et manifestations. Nadine, comme la plupart de vous, je la connais parce que je la suis. En plus, elle est ma coach. J'adore et je fais un travail formidable avec elle. Je vois une évolution de fou. Et donc, par rapport à l'événement, j'étais ravie. Mais vraiment, je pense que ravie, même pas assez gros comme mot. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait venir Nadine ici en Belgique. D'avoir d'ailleurs permis de faire des rencontres. Je trouve que c'est important aussi. Mais aussi d'avoir pu parler au public. D'avoir rencontré des personnes formidables. Donc ça, je suis vraiment contente pour Nadine. Donc voilà, ça a été un succès pour elle. Et pour nous, ça a été très ambitieux. Donc c'est merveilleux. Et donc voilà, l'objectif du week-end, c'était d'informer les gens. Et de leur donner des clés pour pouvoir voir un petit peu la suite. Parce qu'on sait que, comme le dit Nadine, la fin de l'année risque d'être un petit peu difficile. Et donc là, on a des clés un peu pour démarrer. Et donc voilà, c'était vraiment un week-end magnifique. Et je te remercie encore mille fois Nadine d'être venue. C'est moi parce que sans toi, je serais pas là. Donc c'est moi et j'aurais pas fait de belles rencontres comme Anne. En fait, pour moi, c'est vraiment ce qui a le plus vibré. C'est vrai que la conférence hier, j'étais extrêmement crevée. Je vous cache pas parce que je n'ai pas arrêté de dédicacer depuis le vendredi soir. Je suis venue avec quelque chose comme plus de 300 livres. Je n'ai pas compté, mais plus de 300 livres. Il doit m'en rester dans le carton une vingtaine. C'est pour vous dire, plus discuter, etc. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai même pas pu écouter les conférences à part celles de ce matin. Je veux dire, entre guillemets, mes collègues des forces de l'ordre, que j'ai beaucoup apprécié, avec qui d'ailleurs on sera en synergie. Je ne pourrais pas les voir parce qu'ils sont occupés comme moi. Et je vais rentrer à Cognac pour trouver mes petits chiens. Comme je dis toujours, mon short et mes crocs. Oui, c'est ça. Je sais que je dois prendre mon short pour mes crocs. Non, t'inquiète, j'espère pas à la maison. Mais ce n'est pas la même poiture. Je n'ai pas des grands prix pour ma taille. Tout serait surprise. Comme je disais, connu chez les sorcières, c'est d'avoir les pieds parfaits. Ça va s'arranger. Il y a les boutiques, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas alors. Mais bref, toujours est-il, c'est de dire que j'ai essayé de donner le maximum dans cette conférence pour que les gens, ça les relève énergétiquement parce qu'ils étaient très bas énergétiquement, pour qu'ils aient quelque chose qui respecte ce qu'on m'a demandé de faire dans la conférence, qui était tout simplement d'être dans le discernement, la manipulation, mais aussi dans quelque chose d'aujourd'hui et demain. C'est ce qu'on m'avait donné comme deal. Et je crois que c'était un grand succès. Quand tu vois le nombre d'encouragements que j'ai eu, l'afflux juste après la conférence qui sont venus vers moi, alors qu'il y avait une autre conférence quand je venais derrière, tu l'as enregistré, tu ne m'as pas dit ce que ça a donné. Donc en fait, moi j'ai kiffé. Je vois une femme qui est en assurance et qui a beaucoup d'humanité, malgré que tu as eu des difficultés, je veux dire, tu as gardé cette part d'humain, tu es connu, tu es reconnu, pas par tout le monde, parce qu'il y en a qui ne veulent pas te reconnaître justement, parce qu'on peut te mettre d'esprit, bien évidemment tu déranges. Mais c'est ce qui me plait en fait, c'est un jour qui sort des sentiers battus et qui ne rentre pas dans les cases. On est tous uniques, et malgré tout on est tous interconnectés, et que tu sois aussi abordable, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super chouette, parce que c'est un jour que tu fais aussi, pour pouvoir partager ta connaissance. Merci. Je ne me rends pas compte, mais merci à vous. Moi je n'existerais pas quelque part sans vous, parce que si c'est pour garder ça pour moi, ça ne sert à rien. Si j'ai fait tout ce travail ouvert, toutes ces voies, etc. pour le garder pour moi, mais quel égoïsme ! Donc je transmets aujourd'hui, il y a les Padawans, vous avez découvert Hilbert hier, qui est le premier Padawan qui a eu le diplôme. Les Padawans c'est ceux à qui je transmets mon savoir. Il est belge ! C'est vous qui l'avez, je suis française, il ne faut pas l'oublier ! Et il y en a d'autres qui arrivent derrière, et d'autres diplômes qui vont tomber, notamment avant la fin de l'année. Et il y en a une qui est réfléchie ! Sérieusement ! Et elle est recevable ! Et il y a tout ce que je transmets dans mes livres, dans mes vidéos, les profils moraux, c'est vrai. Mais si je fais ça, c'est pour justement vous apporter à chaque fois quelque chose en plus, pour vous aider. Je fais de bon cœur. C'est un travail épuisant, je ne vous cache pas que je suis vraiment épuisée. C'est harassant, j'ai encore un livre au cours, j'ai encore... Je n'arrête pas, j'ai une vie à 200 à l'heure depuis longtemps. Mais finalement, j'aime ça, parce que quand on arrive là, on voit ces deux belles personnes. Il y a son époux qui nous filme aussi, il y a le monsieur qui nous filme aussi, il y a tous ceux qui étaient dans la salle, tous les gens qui avaient ce côté humble, vrai, d'être capable de dire, ouais, ça le fait ! Ça vibrerait peut-être pas pour tout le monde, mais ouais, ça le fait ! Je ne parle pas de ceux qui avaient l'ego, qui disaient, merde, il a pris une première ! Il y en a un peu de deux ! Je ne cite personne ! Il y en a un peu de deux ! Dès ça s'est passé, je crois, je crois à un moment donné, qu'il faut... Enfin, je veux dire, tu ne fais pas ça pour toi ! Mais c'est... Les chercheurs ! Oui, c'est mon truc ! C'est mon truc ! Mais les chercheurs, j'ai causé un jour des chercheurs, j'en parle dans mon prochain livre, qui m'ont dit, vous, toujours là, alors c'était de l'ISERM, CNRS, et j'ouvre la petite truc là, et SNECMA, et c'était après l'affaire 2013, quand on masculait, j'étais invitée à une conférence sur la cyber, où c'était du pompage, c'était affreux, cirage de pompe et tout ce que tu veux, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il fallait faire de la cyber, ils vendaient leurs produits, évidemment, il y avait Thalès, je ne sais pas quoi, tout ce qui était de corruption à moi, j'étais invitée, je suis venue, et ils m'ont dit, vous, c'est toujours là ! Je dis, écoutez, si on ne vous a pas éduqué, Madame, ça vous écorcherait ! Parce qu'on ne peut pas être d'accord, mais on peut être poli quand même ! Et je leur ai dit, mais vous êtes qui, une sœur qui se présente ? J'avais un bloc d'hommes, profil quasiment identique, tu vois, cravate, costume mal mise, la cravate, les costumes à peu près, tous ces mêmes couleurs, vraiment, t'avais pas envie de prendre un café avec eux, je te le dis, vraiment pas ! Et méchante, très méchante, j'étais accompagnée d'un ancien, d'ailleurs militaire, marin, qui est spécialisé dans la cybercriminalité, qui était un méde partenaire et une fille amie, et ils me disent, mais, nous on est des vrais chercheurs, on a des diplômes, etc. Enfin, je n'ai pris plein, je prends pas un euro ! Je les ai laissé parler, puis je leur ai dit, vous avez trouvé quoi ? Vous voyez le discernement ? Ce que je disais hier ! Vous avez trouvé quoi ? C'est la question qui tue un chercheur ! Rien ! Ils n'avaient rien trouvé ! Moi, j'ai cinq théoristes scientifiques ! Dans une famille de théoristes scientifiques, sachant que j'en ai d'autres que je n'ai pas divulguées, c'est les cinq que j'ai divulguées, qui sont sur lalintoso.com, je les ai mis en public en plus, j'ai fait des publications scientifiques sans être déseuse ou docteur, dix-sept ! Dix-sept ! Neuf en une année ! Un déceux ou un doctorant, un doctorant c'est trois durant ces années d'études ! On me doit cinq docteurs aux nourrices causas ! En France, un me suffirait ! Evidemment, on ne va pas me le donner ! Ce serait très sale ! Et puis j'ai une femme ! Exactement ! Voilà ! Et ces gens-là venaient me donner une leçon et moi je leur ai dit mais moi j'ai trouvé ! Je ne vous raconte pas ! Le costard est tombé et tout ! La cravate ! Ils sont partis ! Vous pourriez utiliser la cravate aussi ! Oui ! C'est ça que ça sert ! En fait, t'as là une cravate ! C'est facile ! Mais voilà ! C'est ça pour donner l'exemple de tout ça ! Et eux, les chercheurs me disaient il ne faut pas donner comme ça au public ! Et pourquoi non ? Tu cherches, tu trouves que ça peut servir ! Mais écoute, quand tu donnes un savoir, tu ne perds pas ! J'ai toujours entendu ça ! Bien sûr ! Quand tu donnes un savoir, à la limite tu gagnes parce que tu échanges avec une personne et la personne va discuter de ce savoir ! On va l'enrichir ! Voilà ! Exactement ! Tandis que l'argent, on pourrait penser oui, tu donnes de l'argent, tu n'en as plus ! Mais le savoir... Il ne t'appartient pas ! Mais non ! Il ne t'appartient pas ! Si tu l'as découvert, s'il y a quelque chose, c'est que ça doit servir ! Exactement ! Je parle de chercheurs qui cherchent à limiter le carbone d'un véhicule en se disant je vais gagner 2 grammes ! Je ne parle pas de ces chercheurs-là ! Il y en a plein ! Ils trouvent ! Il y en a plein ! Je parle de ceux qui innovent ! Qui innovent vraiment ! Il y en a plein aussi ! Mais on les met de côté ! On les met vraiment de côté ! Et souvent ils gardent leur savoir parce que pour eux c'est plus facile de garder le savoir ! En réalité, il faut le transmettre ! Et moi j'aime ça ! J'aime ça parce que je connais mon métier ! J'ai créé ma patte ! Et je pense qu'il y a un vrai besoin ! Tout à fait ! Il y a un vrai besoin ! Donc c'est énorme que je le fasse ! Mais à tout niveau, quand on parle de profilage, même dans la vie de tous les jours, c'est de pouvoir aussi savoir à qui on a affaire ! Parce que comme on le sait bien, il faut connaître son ami pour pouvoir le montrer aussi ! C'est parfait ! Donc je veux dire, si on n'a pas cet outil de peut-être déterminé quand on est un politicien qui est en train de nous parler, de voir les mimiques, de voir sa gestuelle, de comprendre où il veut revenir, je trouve qu'on risque d'être berné plus souvent, que si on est un peu informé et qu'on a un petit peu des bases, on ne demande pas d'être dans le profilage ! Il y a des bases qu'on doit avoir ! C'est comme la communication, apprendre à communiquer de manière non violente, de pouvoir transmettre un message de manière douce, pour que ce soit entendu ! C'est hyper important ! Il y a des choses qu'on doit apprendre ! Je suis d'accord ! Et la première chose à faire avant d'être bon profiler, si tu ne deviens pas amnabouane, tu vas l'apprendre ! C'est se connaître soi ! Parce qu'en se connaissant soi, on est sûr d'être plus performant pour l'autre ! On connaît ses faiblesses ! Pas forcément les faiblesses aussi ! C'est vraiment se connaître ! Tu peux avoir des petites choses et te dire là, sur ce profil là, il faut que je fasse attention ! En cas de travail, en cas de profilage, ou sur celui-là, je ne prends pas ! En tant que chez ça, je suis maman là ! Enfin voilà, je voulais vraiment faire cette petite vidéo avec vous deux ! Merci ! Toutes les deux ! Je vous en voyais encore ! Et moi je te remercie encore, parce que grâce à toi, j'ai quand même rencontré une nouvelle personne ! Ton premier padawan ! J'ai quand même eu la chance de me rencontrer hier ! Et donc voilà ! Je pense que c'est encore une relation qui va se mettre en route ! Et donc c'est très très bien ! Je te remercie encore ! C'est moi ! Ilbert, on t'embrasse aussi ! On t'embrasse ! Et on vous embrasse tous ! Plein, plein, plein de bisous ! Et à très bientôt dans les profils monvôtres, avec Anne ou d'autres ! Bye bye ! Bye !